Je sais qu'au premier rang, en général, de votre défilé, il y a trois personnes. Il y a Rachida Brackney, il y a Kéren Hahn. Oui, merveilleuse. Et il y a Pascal Grégory. Ah oui, j'ai invité ce beau prince. Eh bien, tous les trois, ils ont accepté de porter un regard sur vous, Bouchra Jara. Ah, joli. Ça a été un coup de foudre immédiat, un vrai coup de foudre d'amitié. J'avais l'impression de rencontrer une sœur. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'elle est à l'écoute de l'autre. C'est rare. On a tendance à penser que le monde de la mode est un monde superficiel, superflu. Mais Bouchra, à elle seule, elle vous démontre tout le contraire. J'ai très bien connu Yves Saint-Laurent. Et Yves Saint-Laurent avait beaucoup d'imagination, mais il n'était pas ouvert au monde. Du tout, du tout, du tout. Il était enfermé sur lui avec un égocentrisme très puissant. Elle, pas du tout. Je crois qu'elle est au contraire incroyablement ouverte à tout, à toute forme de culture et d'art. C'est quelqu'un qui est passionné de musique, de littérature, de peinture et qui est curieuse de tout. Sa poésie ressort et sa manière de voir les choses, de voir la vie, de comprendre la vie, de la savourer, c'est quelque chose de très, très inspirant. C'est quelqu'un qui a un regard aiguisé sur le monde, sur la société, sur la femme. Je me retrouve totalement dans l'idée de la femme qu'elle propose et qu'elle imagine, en tout cas. C'est des femmes d'une force incroyable. Elle aime les femmes, quelles qu'elles soient, avec chacune, leur corps différent. Et elle aime les sublimer. Il n'y a que des femmes très fortes qui peuvent être comme ça, je pense. Ou des êtres très forts qui peuvent être tellement ouverts aux autres. C'est ça qui me l'a rendu extrêmement sympathique. C'est une amie exceptionnelle, fidèle. Elle donne énormément d'amour. Elle est intemporelle et à la fois tellement moderne. Elle est la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Le mot qui me revient tout le temps, c'est poésie. Elle est poétique. Être avec Bouchra, c'est vivre un moment dans un poème. Elle est directe aussi. C'est comme ses vêtements, il n'y a pas de fioritures. C'est brut. C'est simple. C'est beau. C'est une belle et vieille âme. Elle fait partie de l'humanité et elle est là depuis la nuit des temps, en fait. Je t'embrasse très très fort. Eh bien, vous serez toujours dans mon cœur. Je t'aime fort, ma Bouchra. Tu mériterais la lune.